Mesdames et Messieurs, bonsoir. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci bien. Je suis très heureux d'être avec vous cet après-midi pour parler de comment on formule la stratégie de sécurité nationale. Depuis hier, on en parle. J'ai trois ou quatre transparents diapos pour simplement échanger avec vous. Je ne veux pas faire une présentation académique ou formelle en tant que tel, mais je voudrais plutôt un dialogue. Alors, pour cela, parce qu'il y a quand même des questions. Quelles sont les parties prenantes, quand on parle de la rédaction, d'une stratégie de sécurité nationale, qui sont ceux qui sont censés être autour de la table ? Qui dirige le processus ? La stratégie est destinée à qui ? Quel est le processus de préparation ? Qui l'approuve et comment ? Comment financer cette stratégie ? Il y a tout un ensemble de questions auxquelles nous allons essayer ensemble de répondre. Alors, ce que je voudrais faire, c'est... Voilà, à travers, comme j'ai dit, il y a cinq diapos. En fait, il y a trois, quand vous avez l'introduction et la conclusion. Je voudrais, en guise d'introduction, ça c'est plutôt un rappel qu'autre chose, rappeler aux uns aux autres que l'État détient encore et toujours la responsabilité en matière de sécurité. Il ne faudrait pas qu'on fasse d'amalgame. On a beau parler de la sécurité humaine, mais c'est encore l'État, jusqu'à un nouvel ordre, qui détient ce monopole de la violence. Pour que ce soit clair parmi nous. Les rôles, missions et attributions des ressources aux institutions de sécurité traditionnelles doivent être réévalués en ce qui me concerne. C'est-à-dire que, dans l'idéal, après les indépendances, les pays africains, compte tenu de la nature de l'armée coloniale, devraient revoir leurs armées. Dans l'idéal, cela n'a pas été fait. Alors, nous avons eu des armées coloniales qu'on a transformées en armées post-coloniales, mais qui ont continué de jouer le rôle colonial. Quelle est la taille de vos forces ? D'abord, de quelles forces avez-vous besoin ? Est-ce que c'est l'armée qui doit être grande ? C'est simplement d'une gendarmerie ? C'est de la police que vous avez besoin ? Il faut déjà déterminer ça, compte tenu de la nature de vos menaces. Maintenant que vous avez déterminé de quelle force vous avez besoin, il faut aussi déterminer la taille, compte tenu de la population, de la superficie, d'un certain nombre d'agrégats. Et maintenant, la composition même. Qui sont ceux qui sont censés faire partie de l'armée, de la gendarmerie ou de la police ? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde, de façon honnête et franche ? Ou bien il faut être simplement accolé, par exemple, en Ouganda ? Ou bien être Igbo ou Nigeria ? Est-ce que l'armée ou la police est réservée à un certain groupe ethnique précis ? Ça, c'est des questions fondamentales, à mon avis, auxquelles aucun pays africain, en ce qui me concerne, n'a vraiment répondu. Or, la gouvernance du secteur de la sécurité, à mon avis, demeure essentielle. Comment vous gérez le secteur de la sécurité ? Pendant longtemps, dans beaucoup de pays, vous allez voir que c'est la garde présidentielle qui est la mieux huppée, c'est la garde présidentielle qui a le groupe ethnique du président, c'est eux qui ont les armes qu'il faut. C'est très souvent ce qui se passe. Quand vous avez ça, vous créez de la frustration dans les autres forces. Au moment où vous avez besoin d'eux, ne soyez pas surpris qu'elles ne répondent pas à ces forces-là. Alors, la violence d'État, comme j'ai dit, la violence d'État, l'État a le monopole de cette violence, certes, mais il faut qu'elle soit bien dirigée, bien contrôlée. Sinon, elle devient une force à elle-même, à elle seule. Et c'est ça le danger. Dans la plupart des pays africains, les forces de sécurité sont devenues des forces d'insécurité. Et le citoyen qui doit être protégé par les forces de sécurité, fuit ses forces. Dès qu'il les voit, ils courent. C'est vrai que pendant le temps colonial, très souvent, le policier, le gendarme est utilisé par le colon. Mais on doit penser qu'au niveau, après les indépendances, il fallait changer cette mentalité. Et dans beaucoup de pays, malheureusement, nous ne sommes pas encore là. C'est vraiment rare de voir un pays africain où le citoyen, quand il voit le policier, automatiquement, il va, s'en va et dit merci, bonjour. C'est vraiment rare. Dès qu'on le voit, on a tendance à se cacher, même si on n'a rien fait. Et ça, ce n'est pas possible dans l'Afrique, dans l'environnement sécuritaire d'aujourd'hui, qui est transnational et qui a besoin du renseignement et qui a besoin des citoyens. Alors, donc, les États doivent être suffisamment protégés. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre non plus. Ce n'est pas parce qu'on parle de sécurité humaine qu'on doit négliger la sécurité de l'État. La sécurité étatique, elle est fondamentale. On l'a dit ce matin que sans stabilité, sans sécurité, vous n'avez pas de développement. Ce lien étant établi, il faut vous rassurer que l'État est lui-même sécurisé. Je ne parle pas du régime, encore qu'il faut sécuriser un régime démocratiquement en place. Mais si l'État n'est pas protégé et que le régime n'est pas protégé, il y a très peu de chances que vous ayez un développement durable. Alors, la vie des gens ordinaires, pendant que l'État est protégé ou surprotégé, il faut, c'est ça le dilemme, il faut s'assurer que la vie des gens ordinaires n'est pas étouffée par la répression étatique. Donc, il faut trouver la balance qu'il y a entre un État responsable fort en sécurité et une population qui se sent en sécurité aussi. Parce que la sécurité, très souvent, et ça on ne le dit pas assez, c'est un sentiment qu'on a. La sécurité est intuitive, personnelle. Ça veut dire que chacun doit se sentir en sécurité. Je ne peux pas dire que le général Garcia est en sécurité. il ne peut pas non plus me dire que je suis en sécurité. Il doit se sentir. On se sent en sécurité, on n'est jamais en sécurité. Donc, c'est pourquoi les États ne peuvent pas décréter de vouloir mettre les citoyens en sécurité en tant que tel. Les citoyens doivent se sentir. L'État crée les conditions pour que les citoyens se sentent en sécurité. Mais l'État ne les met pas en sécurité. Il y a une nuance très importante à savoir. Alors, chaque société doit se poser la question. Et c'est une question qui a créé pas mal de polémiques. Est-ce qu'on a besoin des organisations de sécurité? Est-ce qu'en tant qu'État, nous avons besoin d'organisations de sécurité, des forces de défense de sécurité? Si oui, de quelle force, pour quelle mission et avec quel moyen? Ça, c'est une question importante. On ne peut pas avoir des policiers qui n'ont pas des beaux payés, qui n'ont pas leur salaire à temps, et on leur dit de ne pas aller racketter les gens sur la route. Ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir des militaires qui sont là. Enfin, il n'y a pas de guerre dans le pays, donc ils sont là en train de... Ils tournent en rond. Bon, les salaires ne viennent pas comme il faut. Ils vont commencer par réfléchir à comment se faire de l'argent. Ça, c'est des réalités qu'on doit savoir. Donc, quand vous donnez une mission, il faut qu'il y ait les moyens qui suivent. Et dans beaucoup de pays, on n'a pas ça. Alors, après l'introduction, cette introduction, je vais passer rapidement, comme on parlait déjà de stratégie depuis longtemps, qu'on parle de stratégie, c'est une relation calculée entre la faim, les voies et les moyens. C'est un moyen rationnel, utilisé par une société pour mobiliser tous ses biens et toutes ses ressources, afin de protéger ses intérêts. Et le problème, à mon avis, c'est que très souvent sur le continent, nous ne connaissons pas ou nous n'identifions pas nos intérêts. Et on a cette illusion que les autres qui viennent nous aider, viennent nous aider pour nos intérêts, alors que très souvent, ils viennent pour leurs intérêts à eux. C'est la réalité, ça. En relation internationale, il n'y a pas d'amis ou d'ennemis. Il y a des relations basées sur des intérêts. Et vous qui ne savez pas vos intérêts, c'est votre problème. N'accusez pas les autres qui viennent à cause de leurs intérêts. C'est ça qui est important à savoir. On a tendance à dire ils viennent, ils viennent, ils viennent. Ils vont venir. Parce que vous avez un continent attractif, attrayant. Mais est-ce que vous savez, vous, vos intérêts ? Si vous ne savez pas, ils viendront prétendre qu'ils viennent pour vos intérêts, alors qu'ils viennent pour les leurs. Et s'il vous plaît, ne les blâmez pas. C'est plutôt vous qui devez être blâmés. Alors, donc, très souvent, les gens remettent en cause. On dit non, on n'a pas besoin d'une stratégie de sécurité nationale, on est trop pauvre. Alors qu'en réalité, c'est parce que vous êtes pauvres que vous avez besoin d'une stratégie de sécurité nationale. Parce que ça vous permet de faire un équilibre entre vos objectifs, la fin que vous vous fixez. Le pays veut aller où ? Dans 5, 10 ans, mon pays, je veux le voir où ? Et c'est ça qui te permet d'avoir des objectifs à atteindre. Éventuellement, tu vois quelles sont les menaces à tes objectifs. Et c'est comme ça que tu mets en place un mécanisme qui te permet d'atteindre tes objectifs et d'annihiler les obstacles à tes objectifs. Alors, donc, quand on parle de stratégie, c'est simplement un outil de planification qui permet à la société de façonner son avenir. On a beaucoup de dirigeants sur le continent, mais très peu de visionnaires s'associent à la réalité, très peu de visionnaires. Sinon, rien ne peut expliquer quand vous prenez les indépendances depuis 1960, plus ou moins, que 57 ans après, l'Afrique continue d'être le continent le plus malheureux, le plus pauvre du point de vue de ses citoyens, alors que du point de vue des ressources naturelles, c'est le continent le plus riche. Ça, c'est une contradiction qu'on ne peut pas expliquer en termes stratégiques. Ça ne s'explique pas. Donc, je crois qu'en matière d'outils de planification, c'est un cadre solide pour l'affectation des minces ressources. Vous savez, naturellement, on a des désirs illimités pour des ressources limitées. Ça aussi, c'est une équation qui doit être dans la tête des dirigeants en permanent et de vous-mêmes d'ailleurs, de nous tous. L'humain a des désirs illimités. On veut tout le temps, tout de suite, mais on a des moyens limités. Alors, comment réconcilier cela ? Il faut faire une priorisation de ce qui est important dans les désirs que nous avons et on tient compte des moyens qu'on a aussi. Et compte de votre objectif, maintenant, vous voyez ce que vous pouvez faire. C'est ça qui est important. Et la sécurité nationale, ce n'est pas la sécurité militaire. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. On l'a dit depuis longtemps. Maintenant, en matière d'objectif, comme j'ai dit, c'est plus ou moins un plan, une manière visant à fournir des ressources rares pour atteindre les objectifs de la nation. Et ce qu'il faut retenir ici, si vous pensez que avoir une stratégie est difficile, bon, essayez de ne pas en avoir une et vous allez voir comment c'est facile. parce que je ne sais pas si je suis autorisé à le dire, c'est mon papa qui m'avait dit que pour péter, j'ai dit péter, il vaut mieux regarder derrière avant de le faire. une fois que c'est parti, c'est trop tard. Tu peux avoir ta belle-mère derrière et ta femme, tu la perds comme ça. Au bas mot, au bas mot, il faut réfléchir avant d'agir. Au lieu d'agir, avant de dire, ah, c'est trop tard. c'est de ça qu'on met au bas mot pour être élémentaire. Il nous faut des stratégies de sécurité nationale, au plan national, macro. Et maintenant, sous ce ce para, enfin, sous ce grand parapluie, maintenant, on a des piliers. Tu peux avoir une stratégie, il faut avoir, même pas peu, une stratégie pour la lutte contre, ce n'est pas le terrorisme, la lutte contre le crime organisé. Il y a maintenant plusieurs piliers qu'on peut avoir sous ça. C'est vraiment important de le savoir. Quand on n'en a pas, tu crois que c'est pourquoi on peut faire 57 ans ? Et c'est un peu comme on est malade, mais on ne le sent pas, donc on ne voit pas la nécessité d'aller voir un médecin et pourtant on est malade. C'est ça, de ça qu'il s'agit. Il y a trois objectifs essentiels. La stratégie permet de relier les objectifs, les cibles de la politique. Une fois qu'il y a une vision, tout et tout, les ressources limitées, la stratégie contribue à la clarification des objectifs de la politique en aidant à établir des priorités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tout vouloir. Il faut une priorité de ce que vous voulez, compte tenu des moyens que vous avez, plus ou moins. La stratégie conceptualise les ressources comme moyens en faveur d'une politique. J'ai mis que les ressources ne sont pas des moyens. Les ressources ne sont pas nécessairement des moyens si vous n'avez pas prévu une certaine réflexion. Il y a des pays qui ont du pétrole en Afrique, mais leurs citoyens n'ont pas de carburant. Sixième ou septième producteur mondial du pétrole au monde, mais les citoyens sont en rang pour avoir le carburant. Ça dit tout de ce qu'on dit. Tu produis quelque chose que tu vends sur la mer à des gens et toi-même tu n'en as pas. Il y a des pays qui ont, disons, l'uranium qui permet à la France ou à d'autres pays d'être en lumière et eux-mêmes sont dans l'obscurité. Mais ce n'est pas possible. Voilà de quoi nous parlons. Il y a des produits qu'on ne trouve que par exemple en RDC, des matières minérales. Aucun autre pays au monde n'a ça. Et c'est pourquoi la RDC est toujours en guerre. Parce que c'est plus facile pour l'étranger d'alimenter, d'avoir des miliciens qui se battent pour qu'ils achètent ça à bon crédit à bon prix plutôt que d'aller faire l'État central. Et ça, les congrès n'ont pas encore compris. Bref, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ressources, c'est bien, mais ce n'est pas nécessairement les moyens si vous ne savez pas les utiliser. Alors, maintenant, matière d'élaboration. C'est des processus, on en a parlé ici, c'est important, processus dynamique. Et comme on l'a dit aussi, il faut s'assurer que vous avez tout ce qu'il faut, les parties prenantes à la table. c'est vrai que c'est une décision politique. L'élaboration d'une stratégie, c'est une décision politique. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Et il faut tenir compte du contexte dans lequel vous êtes. Quand c'est un royaume, selon que c'est un royaume, disons, constitutionnel ou non, ou absolu, ce n'est pas le même comportement. Dans une démocratie, ce n'est pas la même chose. Maintenant, dans la démocratie, il y a toute une gamme de démocraties sur le continent. Mais tout cela, il faut tenir compte du contexte dans lequel vous voulez élaborer votre stratégie. C'est vraiment important. Alors, le modèle que vous allez voir dans les écoles américaines et même dans les écoles françaises, ne sont peut-être pas, d'abord, ce n'est pas le seul modèle qu'il y a. C'est peut-être ça qu'il faut pour vos pays. La stratégie qui marche pour les États-Unis ne peut pas marcher pour le Nigeria, par exemple, ou le Bénin. Parce que dans la stratégie des États-Unis, par exemple, c'est comment faire pour continuer d'exploiter le pétrole nigérien, par exemple. J'essaie un exemple que je donne à tout hasard. Mais si c'est ça, il faut que le Nigeria ait une stratégie un peu contraire. Et comment faire pour résister à ce que je ne vende pas le pétrole et que mes gens soient dans l'obscurité, par exemple. Donc, il ne faut pas copier nécessairement ce que vous voyez ailleurs. C'est pourquoi il n'y a pas de plan de programme ici qu'on va vous donner pour rentrer. Alors, les éléments, à mon avis, qu'il faut, il faut une vision de l'avenir. Il faut que quelqu'un, le président, le premier ministre, ça peut être l'Assemblée nationale, mais il faut qu'une autorité émette une vision claire de là où le pays doit aller. C'est par là que ça commence. Quand la vision est émise et que vous avez les gens qu'il faut à table, vous pouvez commencer à discuter. Cette vision permet d'identifier vos intérêts parce que la vision vous donne les objectifs en même temps. Vous avez les intérêts après, il faut établir maintenant un ordre de priorité pour les intérêts. Et vous allez évaluer maintenant les menaces et obstacles à ces intérêts. Évaluer les coûts et les risques parce qu'il y a toujours ça à faire. Déterminer les moyens que vous avez. Quels sont les moyens spécifiques et les instruments du pouvoir que vous avez. Formuler les voies pour utiliser ces moyens. Tout ça là c'est très important dans la formulation. Et en fait c'est un plan élaboré quand pas de stratégie c'est une sorte de plan élaboré, réévalué et réajusté périodiquement c'est important. une stratégie n'est pas un document fixé non il faut de temps en temps parce que l'environnement sécuritaire peut avoir changé entre temps il faut tenir compte ça c'est un document vivant. Alors en conclusion je vous dirais que la stratégie prend en compte les dimensions économiques politiques sociales environnementales et juridiques c'est à dire que ce n'est plus la sécurité comme on l'a connu la sécurité a évolué. C'est un cas de référence émanant d'une volonté politique affichée ça aussi il faut qu'on soit clair là-dessus on ne vous demande pas de rentrer pour dire il faut une stratégie il faut une stratégie ce n'est pas ça de ça qu'il s'agit si vous avez des moyens pour motiver que l'autorité donne l'ordre mais ce n'est pas vous qui allez commencer à écrire stratégie on va vous taxer de fomenteur de coups d'état ou autre je ne sais pas donc faites attention stratégie découle d'un processus c'est un processus qui doit aboutir à un dialogue étendu et inclusif même l'opposition doit être jointe quand vous parlez de stratégie même s'ils ne sont pas d'accord informez-les de la vision ce que vous voulez sinon quand vous ne serez plus là il risque de tout reprendre on ne peut pas tout reprendre entièrement quand il s'agit d'une stratégie de sécurité nationale alors la stratégie prend en charge l'évaluation du contexte comme j'ai dit il faut s'assurer que le gouvernement aborde les menaces et les risques et tous les moyens de les attirer enfin je voudrais simplement donner une définition de ce que j'appelle celui que moi j'appelle un stratège le stratège c'est cette personne qui conçoit avec compétence et habileté la manière de mener une action pour qu'elle porte au mieux ses prix voilà en quelques minutes ce que j'avais à partager avec vous je vous remercie pour votre attention applaudissements